Bienvenue sur Ordino Zone chers amis j'espère que vous allez bien avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que beaucoup de personnes je le vois dans les stats viennent sur la chaîne sans être abonnés bien sûr vous pouvez le faire mais c'est beaucoup plus avantageux de vous abonner ainsi vous serez toujours au courant de l'actualité de la chaîne si vous cliquez bien sûr sur la petite clochette de notification c'est très important alors ici on cause d'informatique je vous fais des tutos sur tout l'univers de l'informatique et aujourd'hui regardez moi je suis avec windows 11 et oui on pensait que windows 10 serait la dernière version de l'os de microsoft et bien que nenni ils sont arrivés un peu de nulle part avec ce windows 11 alors moi ce que je vous montre ici c'est sur machine virtuelle j'ai installé ça donc sur virtualbox et c'est encore la toute première version qui avait fruité le fameux leak je sais que depuis un moyen d'avoir d'autres versions dans de prochaines vidéos et bien j'explorerai également ces versions alors voilà nous avons ici un fond d'écran voilà qu'on n'avait pas encore et puis ce qui change ici c'est ceci c'est la barre de menu qui se retrouve au centre vous pouvez bien entendu avoir également l'affichage classique que moi ici je ne sais pas vous montrer parce que sur cette version que j'ai téléchargé et bien je n'ai pas les droits à ce niveau là pour pour faire ce genre de changement alors c'est clair que de cliquer ici et d'avoir donc ici vous voyez tout est avec des petits angles ici arrondi tout est dans l'arrondi on a directement ici toutes les applications vous voyez all apps et si vous cliquez et bien voilà vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on avait sur sur windows 10 avec donc ici tous les logiciels que vous avez installés sur votre ordinateur qui s'affiche voilà on peut revenir en arrière vous avez microsoft age vous avez mail le calendrier le fameux store photo les réglages etc donc tous les petits gadgets qu'on utilise d'habitude donc ben voilà ça ça nous change un peu c'est clair que c'est vraiment quelque chose de d'un peu nouveau à ce niveau là vous le voyez que c'est un design très très épuré ben ici sur avec virtual machine ça marche assez bien voilà c'est ce que je peux c'est ce que je peux constater donc pas trop de soucis à ce niveau là donc ici notre fameux bouton start donc qui se retrouve au milieu nous avons ici search nous avons ici task view 1 donc pour changer bien entendu ici de bureau à volonté aucun souci à ce niveau là voilà après vous naviguer ainsi très facilement desktop 1 desktop 2 aucun souci ici voilà on était dans l'explorateur de fichiers donc qui finalement reste assez classique donc voilà nous avons ici le fameux microsoft age et nous avons le store microsoft je ne suis pas certain qu'il va fonctionner je vais voir parce que comme je vous le rappelle ici c'est donc ah bah oui ça fonctionne cool c'est donc la version vraiment une des toutes premières versions même la première version qui avait liqué enfin qui avait fuité sur sur le net que j'ai installé ici et donc logiquement la dernière fois que j'avais utilisé que j'avais essayé je n'avais pas accès aux réglages puisque ce n'est pas une version enregistrée évidemment un de de windows donc je ne pouvais pas par exemple personnalisé en voir je pense pas que ça j'ai que ça ait changé depuis donc au final ben voilà qu'est ce que voilà vous voyez je n'ai pas les j'ai pas accès ici aux différents réglages voilà je suis et nous sommes par la même occasion sur le site data news et ben c'est ici que on va et qui va voir un peu quels sont les ordinateurs sur lesquels windows 11 est censé fonctionner et sur lesquels il n'est pas censé fonctionner alors voilà ce message d'erreur apparaît donc du fait que votre pc ne satisfait aux exigences minimum minimale qui sont cpu beaker cadencé à 1 giga air 64 bits 4 giga de ram 64 giga octet d'espace de stockage et tpm 2.0 ou à tout le moins la version 1.2 et c'est ce fameux tpm c'est pas touche touche pas à mon poste 1 c'est le tpm c'est l'acronyme de trusted platform module il s'agit d'une puce où sont conservées des clés cryptographiques notamment la technologie existe depuis plusieurs années déjà mais ne se trouve pas par défaut dans chaque pc pour ce qui est des appareils de bureau auto construit il est par exemple possible d'acheter séparément une puce tpm même si elles sont devenues rares depuis l'annonce de microsoft pour les ordinateurs portables cela dépend du modèle mais pour autant que l'on sache tpm semble bien être une exigence mais pas une nécessité absolue pour faire tourner windows 11 sur un pc ou une machine virtuelle déjà sur la machine virtuelle je vous confond que je vous confirme que j'en ai pas eu besoin puisque j'ai installé très facilement sur virtualbox nous voici sur l'excellent site excellentissime le crabe info que je vous conseille vraiment et voilà ici nous parle et bien deux pas moins de trois méthodes qui permettent de installer windows 100 tpm en modifiant le registre avec une clé usb d'installation personnalisée et grâce au programme windows insider donc vous voyez qu'en modifiant le registre il y a également la possibilité de faire vous avez ici tout le descriptif je vais pas y revenir bien entendu surtout que je ne suis pas l'inventeur de cette de cette astuce méthode 2 avec une clé d'installation tiens ça ça m'intéresse vous pouvez installer windows 11 sur un ordinateur sans tpm ou sur un ancien ordinateur en créant une clé usb d'installation personnalisée cette clé devra contenir tous les fichiers d'installation de windows 10 sauf le fichier install.wim qui proviendra d'un iso de windows 11 grâce à cette technique il est possible d'installer win 11 sur n'importe quel ordinateur sans avoir besoin d'un firmware ufi et bien ça ça me paraît très très intéressant comme méthode ça je pense que quand je vais installer en réel en dur si je puis dire le win 11 et bien je vais essayer cette méthode et alors il y a encore ici la troisième méthode grâce au programme windows insider une dernière solution et bien c'est d'installer l'os de microsoft par l'intermédiaire du programme windows insider de windows 10 et donc logiquement en effet windows microsoft a modifié la configuration requise pour les utilisateurs de windows insider tous les appareils à l'exception du tpm tout est pareil à l'exception du tpm 2.0 et de la famille du modèle du processeur voilà donc au final il y a moyen comme vous le voyez de installer ce fameux win 11 sans ce fameux tpm ce qui est quand même une bonne chose avouons le parce que je me voyais mal en train de devoir changer mes machines elles sont pas super récentes ça c'est clair ma machine la plus récente est un est un i5 de dire quelques années mais bon je vais pas acheter une nouvelle machine uniquement pour installer windows 11 bref donc voilà ce que je peux vous dire il y a moyen d'installer windows 11 sans ce fameux tpm il y a également moyen d'installer ça sur une machine virtuelle puisque vous voyez que cela fonctionne il n'y a aucun souci à ce niveau là alors maintenant mon avis pour l'instant va écouter d'après les quelques minutes que j'ai testé windows 11 moi ce que je peux vous dire c'est que il n'y a rien de transcendant ça c'est clair pour moi le chiffre 11 c'est plutôt du marketing le principal c'est que l'on peut installer win 11 sans avoir besoin de ce fameux tpm donc ça c'est une bonne chose maintenant est ce que l'on court des risques j'espère que non est ce que plus tard on pourra faire toutes les mises à jour etc malgré tout j'espère que oui parce que sinon ce qui est clair c'est que je vais rester sur windows 10 même si entre guillemets ça me fait bien 1 de devoir plus tard rester sur un os qui ne soit pas de dernière génération ou alors sinon mais tant pis je passerai sur une version linux et voilà quoi que bon j'aime bien linux mais le grand défaut c'est que tous mes logiciels ne fonctionnent pas sous linux voilà chers amis je vous lâche la main ici on se retrouve très prochainement sur ordinozone n'hésitez pas à liker à commenter à partager la vidéo bye bye merci